il y a un phénomène dans notre société c'est que nous ne réfléchissons plus le raisonnement est erroné il n'y a plus de bon sens en fait on est happé par toute une société tout un système qui te dicte ta voix et en fait l'esprit devient blasé et il répète toutes ces choses qu'on lui dit et plus personne ne raisonne par lui-même on a le raisonnement de d'une pensée unique qui nous a été propagandisée depuis des années et des années et nous voyons la vie à partir de ce raisonnement que nous avons et ces raisonnements ce sont des choses qui se sont installés en toi ce sont des schémas de pensée qui sont là et en fait tu n'as plus besoin de rien faire que de suivre cela nous ne savons plus être vraiment intègre il y a des mensonges qui se disent sans même qu'on on n'en soit au courant au courant parce que tout autour de toi raconte des choses qui sont fausses et ce que tu fais tu répète tout simplement parce que si tu n'es pas en marche avec tout cela alors tu es le vilain petit canard donc tu dois te mettre à la page et c'est là que nos esprits deviennent complètement léthargique sous perfusion et on ne voit plus la vie comme elle est mais on voit la vie comme le monde le souhaite comme tes conclusions le souhaite et tes conclusions ne réfléchissent pas tes comptes tes conclusions te disent c'est comme ça et tu exécutes et nous avons beaucoup de conclusions nous avons mis la vie dans une petite boîte et nous avons dit c'était comme ça comme ça et aujourd'hui le résultat de tout ça c'est que nous avons passé à nos générations comment penser comment voir la vie et c'est tout organisé pour toi aujourd'hui comment tu fais pour exécuter ce que tu dois faire face à une situation ben c'est déjà inscrit dans ta mémoire tu tu réagis selon ce que tu connais par rapport aux situations qui sont en face de toi donc tout ça c'est mécanique c'est quelque chose que tu as appris et tu répètes et donc l'esprit est blasé il n'y a plus rien qui se passe il n'y a pas de raisonnement il ya juste une machine blasé qui répète tout le temps les mêmes choses en fait tout ce qui se passe d'interdisent d'être vrai donc tu fais ce que tu dois être et ce que tu dois être il faut c'est la répétition mais ce que tu es tu ne le connais pas puisque tu es en brigadé dans un monde où tout est déjà arrangé tout est déjà contrôlé tout déjà mis en boîte et si tu ne marche pas comme ça alors tu n'es pas celui qui va être accueilli tu vas être mis de côté et la plupart d'entre nous on a peur de cette idée d'être mis de côté parce que quand tu es ensemble quand tu acceptes tout ça alors tu peux jouir de la commodité ce que l'on te propose c'est à dire cette société où tu peux échanger manger boire dormir payer ton loyer payer des impôts c'est la commodité et tout le monde fait ça et puis c'est devenu banal et c'est devenu quelque chose comme si c'était ça ta vie mais au fond de toi il ya quelque chose qui va mal et c'est cette ce cette impossibilité de raisonner qui fait que tu tu continues pareil et cette impossibilité c'est parce que tu as acquis des façons de penser qui te sont propres tu t'es identifié à ce que tu as appris et tu as dit c'est comme ça que je suis et donc c'est comme ça tu réagis aussi tu réagis par rapport à ce que tu as appris ce que tu connais tu le répète tu ne veux pas que ce soit différent du goût que tu as appris à voir le confort s'installer en toi donc les conclusions que tu as les les histoires que tu aimerais faire mettre ce sont des zones de confort que tu veux mettre en place l'idéal vie que tu aimerais avoir et tout ça ça s'exécute tout simplement parce que tu as été propagandiser de la façon de te comporter dans ce monde si tu fais pas ça tu auras une crainte la crainte de ne pas être accepté c'est pour ça que pour la plupart nous ne savons plus c'est quoi raisonner nous vivons en la vie comme un flot qui doit être coulé dans un certain sens et tu ne te pose plus la question tout est installé pour te dire comment tu dois penser bon maintenant tous ces ces préceptes ces concepts qui ont été mis en place a fait la société et toi tu as contribué à ce que la société se perpétue de la même manière puisque tu n'as pas raisonné moi je crois que celui qui veut être vrai être authentique il doit raisonner par lui-même mais pas parce que quelqu'un t'a donné de réfléchir avec les pensées sont toutes ficelées dans ce monde tu vas aller à l'école tu apprends bien tu réussis tu as une belle maison une belle femme et des enfants et c'est ça la vie c'est blasant tout ça tu crois qu'il y a du plaisir là dedans tu crois que il y a un eldorado des ya tout ça tu crois qu'il y a un pro un paradis qu'on te propose mais tout ça c'est éphémère et la plupart d'entre nous on le réalise bien après on réalise que nous n'avons pas choisi nous avons fait tout simplement ce que on nous a dit de faire sans poser de questions voilà le problème de l'être humain c'est que tu ne te poses plus de questions tu as accepté le monde et tu fais exister encore le monde comme il est tu répète et tu as le désir même de le répéter parce que ce que tu connais du plaisir c'est ce que tu as appris c'est ce qu'on t'a donné de connaître et comment tu as appris ça ça vient de ce que tu as expérimenté donc tous les gens avant toi ont expérimenté des choses et ils te les ont refouégué et toi qu'est ce que tu as tu n'as que ça pour réagir avec donc tu réagis avec ce que tu connais qui est déjà installé en toi donc tu es programmé pour faire perdurer la société comme elle est donc plus de raisonnement plus de questions tu ne te pose même plus la question tu marche comme un robot là à ton insu il y a des choses qui arrivent parce que tu fais des choses sans la conscience l'esprit est blasé l'esprit n'est pas vivant l'esprit est éteint parce qu'il ne fonctionne pas avec ce que la vie propose et l'esprit marche avec ce que il s'est identifié avec et tu exécutes ce pourquoi ce comment tu dois faire pour exister tu joues des rôles tu dis moi je suis français moi je suis un homme moi je suis une femme je suis musicien je suis prêtre je suis président je suis ceci je suis cela donc ce sont des rôles que tu joues et ça tu tu le fais de manière répétitive tu as même plus besoin de réfléchir pour ça non mais est ce que tu es vraiment ça est ce qu'il faudrait pas réfléchir à ce que tu es vraiment ou juste exécuter ce que tu dois être parce que si tu dois être ça alors il faudra que tu assumes les conséquences de tout ce que tu fais et tout ce que tu fais les rôles que tu joues l'arrogance qu'il y a dans tout ça pour pouvoir faire en sorte que les choses soient à ton goût il faudra que tu assumes tout ça mais est ce que tu penses que on assume cela ou bien on fuit on fuit le résultat de nos actions incongrues de deux actions qui se répètent on fuit cela parce que ça revient comme un boomerang sur toi et ce que tu veux c'est ne pas subir mais le monde est déjà comme ça maintenant tu le subis tu vis ça qu'est ce que tu fais maintenant à partir de là parce que si tu commences à réfléchir là ensemble là maintenant eh ben il y a quelque chose qui cloche c'est pas ta vie ça la vie c'est pas une machine que tu es tu n'es pas une machine mais tu te conduis comme une machine puisque tu répètes et c'est tout le temps la même chose tu fais toujours les mêmes erreurs il ya toujours des guerres dans le monde il ya toujours des gens qui meurent de faim il ya toujours des disputes dans nos relations ça se répète tout le temps pareil pareil depuis jules césar même avant que le pharaon d'égypte et bien avant tout se répète de la même manière de manière abétissante parce que on est abétis par tout ce qu'on fait il n'y a plus de jugeote il n'y a plus de conscience c'est seulement quand la conscience est là que il y a un peu d'intelligence parce que tu n'es plus celui qui fait les choses compulsivement parce que tu es présent à ce moment là c'est la présence qui a besoin d'être là pour faire en sorte que tout soit différent mais si tu n'es pas présent à tes actions et bien des actions seront toujours compulsif toujours mécanique répétitif l'esprit sera encombré de la directive tu vas être obéissant à ce qui doit être fait parce que tu ne réfléchis plus c'est seulement quand tu te poses des questions quand tu te doutes qu'il ya possibilité de se rebeller de regarder autrement de voir la situation telle qu'elle est et d'en voir l'absurdité je crois qu'il est question à nous les êtres humains de se poser ce genre de question parce que la manière que c'est parti eh bien on ne saura jamais c'est quoi être joyeux parce que c'est une tracasserie que de devoir faire exister la vie que tu aimerais avoir et ce ce que tu aimerais avoir c'est le programme tu t'es identifié à un programme tu dis je dois faire ça je dois payer mon loyer je dois faire des choses je vois doit aller travailler je suis obligé tout ça ce sont des compulsions tu te demandes peut-être comment on va faire ça qu'est ce qu'on fait alors si tu n'es pas dans la compulsion ça veut pas dire qu'il faut pas travailler ça veut tout simplement dire qu'il faut être présent conscient parce que tu dois quand même fonctionner dans ce monde faut bien tu manges tu bois tu dors tu es un toit pour te protéger mais si tu fais tout ça mécaniquement alors au bout de moments il n'y a pas de jugeote alors donc tout fini dans le chaos parce qu'il n'y a pas la présence il n'y a pas la conscience si la conscience elle n'est pas dans la forme et bien la forme sera que la forme et la forme c'est mécanique c'est quelque chose qui est lancé qui qui fait son truc et toi tu es absent tu es blasé tu réfléchis plus tu n'es plus en train de faire marcher la machine c'est la machine qui marche tout seul et il ya et tu n'es pas au volant nous vivons dans un monde comme ça et nous le refourgons à nos générations pour leur dire continue parce que c'est la seule chose que tu connais donc tu donnes aux gens que tu crois aimer en disant mais fais ça c'est bien donc l'enfant que tu dis aimer ben tu lui donnes des problèmes parce que tu l'as formaté parce que tu lui as dit tout ce qu'il faut faire pour être heureux tu lui explique qu'il y aura quelque chose qui va t'arriver tu sais nous sommes friands de tous ces idées de bonheur qui viendra donc on te fait croire que il faut réussir réussir une vie pour pouvoir être heureux réussir de devenir celui que l'on croit être l'apothéose d'être dans l'idéal soi mais quand tu es comme ça ben tu es tout simplement formaté par ta génération d'avant pour faire ce que tu dois faire mais ce personnage que tu es là c'est pas toi ça ça c'est ce que tu penses être et ce que tu penses là c'est une machine la machine à penser et la machine à penser est mécanisée elle joue des rôles elle est abrutie par la répétition regarde bien comment tu vis tu peux voir que ce que je te dis tu peux l'expérimenter tu es une machine tu répètes tout tu n'es rien d'autre que cette machine là qui es tu d'autre que fais tu d'autre tu répètes tout ce que tu connais quand les situations arrivent tu réagis à la situation avec ce que tu connais c'est de la mécanisation de la vie ça c'est seulement quand tu raisonne quand tu mets réalise quand tu prends conscience de l'état dans lequel que tu es c'est à dire cet état de morosité cet état qui se répète tout le temps cet état mécanique qui n'a pas de sens quand tu l'as vu alors il y a quelque chose qui va se réveiller quelque chose qui va paraître qui va émerger c'est seulement là que la prise de conscience quand la prise de conscience est faite qu'il y a de l'intelligence autrement l'esprit est blasé il y a pas de raisonnement tu es en train de répéter tout le temps pour pouvoir arriver à être celui qui doit être toute la propagande que l'on t'a donné est là-dedans tu veux la vie idéale tu la désires et qui désire ça ben ce sont toutes ces pensées l'histoire que tu t'es faite t'emmène là et c'est une belle histoire tu crois que c'est la plus belle histoire de ta vie et on te dit que c'est la vérité ça c'est ça vivre et toi tu le fais et qu'est-ce qu'on a de plus l'idée de de la vie idéale avec ma maison ma voiture mais un argent et toute la la zone de confort que je puisse me construire tout ça c'est pas la vie ça c'est la zone de confort que tu te construis et qui construis ça et bien c'est celui qui veut continuer à exister en tant que moi mais ça c'est pas toi moi n'est pas toi moi c'est celui que tu penses être ce que tu es c'est au-delà de tout ce que tu peux imaginer parce que au-delà de tout ça il y a justement une autre dimension il y a la perception d'une autre dimension où l'esprit cesse d'être blasé où l'esprit recouvre la vitalité de ce qu'il est il est en il est en régénérescence il ne dégénère plus parce que l'habitude et les trintrins l'abêtissement c'est tout ce que nous connaissons là et nous allons comme ça jusqu'à la tombe et nous avons pas compris c'est quoi être présent c'est quoi être conscient c'est quoi voir la vie comme elle est mais la pensée t'indique comment la vie elle est c'est tout le programme qu'on t'a foutu dans ton être pour pouvoir continuer de la même manière depuis combien de temps on est comme ça le monde on répète tout le temps les mêmes choses et tu fais exister toujours le même monde il ya peut-être des progrès technologiques quand tu fais ça parce que la technologie tout ça c'est le progrès pour pouvoir mieux fonctionner encore mais tout ça c'est en train de nous détruire plus tu vas être dans le confort plus il y aura de la rivalité parce que c'est pas la vie la vie viendra détruire tout ça et plus tu cherches cette ce lieu où tu peux être en sécurité et bien plus il y aura le conflit le chaos et au bout de tout ça il y a la fin de tout ça il y a destruction parce que la vie n'est pas comme ça la vie va détruire ça tout ce que l'homme il est en train de faire pour ce pour être toujours mieux 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 et jamais il est comblé la vie va détruire ça que tu aimes ou pas les grandes civilisations qui ont réussi à devenir l'apothéose de leur gloire s'effondrera il y a rien qui peut exister à pas la vie qu'il y a à vivre et la vie qu'il y a à vivre c'est pas la vie que tu penses parce que ce que tu penses n'existe même pas mais quand tu t'identifies à ce que tu penses tu as l'impression d'exister en tant que moi alors est-ce que tu peux voir que ce que tu es moi ça n'existe pas il n'y a que ce qui existe d'instant en instant qui existe c'est à dire la vie quand l'esprit est vivant quand l'esprit jubile quand l'esprit jubile de cette vie là quand elle exprime la vie parce que si tu exprimes cette vie et bien tu seras aussi l'acteur de cette vie les actions que tu vas faire ne seront pas celles que la pensée dicte tu ne répètes plus rien là parce que ce que tu vis l'action que tu as c'est la vie qui propose tu n'as rien à faire ce que tu es devenu là le personnage tout ça il faut qu'il cesse c'est pour ça que je dis tu n'as rien à faire et quand tu ne fais rien alors tu as peur parce que tu n'existes plus parce que tu existes seulement à travers ce que tu fais parce que tu fais pour être alors qu'il y a juste être être et alors tout se passe et alors ce que tu fais n'a rien à voir avec l'illusion c'est ça vivre sortir de ces sentiers battus sortir de cette fébrilité sortir de ce train train que tu es dedans depuis des années et des années où tu répètes toujours la même chose sans comprendre ce que c'est vivre et pour sortir de là il y a quelque chose qui doit mourir en toi c'est ce que tu penses tout ce que tu penses doit mourir parce que c'est pas vrai et comment ce que tu penses va mourir c'est quand tu lâcheras quand tu ne t'agripperas pas à ce que tu penses être quand tu vas réaliser que ce que tu penses n'est pas une réalité à ce moment-là c'est fini l'illusion elle est finie c'est comme ça que tu vas te libérer en voyant que ce que tu fais c'est pas vrai en réalisant en te donnant un peu d'attention sur ce qui se passe être très attentif à ce qui se passe et tu vas voir que ce que tu es n'a rien à voir avec la réalité de qui tu es vraiment parce que ce que tu es pour de vrai c'est vivant c'est pas une machine c'est pas quelque chose qui répète le passé c'est pas quelque chose qui est un programme qui répète tout le temps la même chose ce que tu es c'est libre parce que tu réfléchis parce que tu es en dehors de la machinerie qu'on t'a donné d'être tu résonnes et cette résonance entre en accord avec ce que la vie propose tu comprends tout de suite que ce que tu es c'est la vie ça sert à ça raisonner méditer chercher à comprendre pourquoi tu es dans l'illusion te poser des questions douter doute tout le temps doute de tout ce qui se passe écoute tout mais ne prends pas pour argent comptant tout ce qui était dit il faut que tu réfléchisses il faut que tu pèses le pour et le contre parce que au fond de toi tu connais la vérité mais si tu ne pèses pas tu vas vivre dans la confusion tu vas croire à des choses qui ne sont pas vraies et tu vas croire que ce qui n'est pas vrai c'est vrai et tu vas le garder comme si c'était vrai et il n'y a rien à garder tout est vivant il n'y a rien à prendre il n'y a rien à perdre 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 il n'y a rien à perdre